Bonjour et bienvenue, je suis Aline Dalbièze et je voudrais clarifier avec vous la notion de reprendre le contrôle de sa vie. Notamment suite aux quelques questions que j'ai reçues, suite au programme, donc reproc, que j'ai lancé pour reprendre le contrôle de sa vie. C'est vraiment important de reprendre le contrôle dans le sens où c'est vous qui déterminez ce que vous vivez, c'est votre vie, c'est à vous d'en faire ce que vous avez envie d'en faire. Alors évidemment, la plupart du temps, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez et du coup vous vivez un peu des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous conviennent pas, vous vous plaignez, vous êtes un peu comme une victime, vous avez envie de faire des reproches autour de vous, de critiquer, etc. Tout ça, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre élément, vous n'êtes pas en contrôle de ce que vous vivez. Sauf que le contrôle de sa vie, ce n'est pas un état dans lequel on est ou on n'est pas comme si c'était une fatalité et qu'il y en a qui ont la chance d'être un peu en contrôle de leur vie et il y en a qui n'ont pas la chance d'être en contrôle de leur vie. En fait, pas du tout, c'est vous qui décidez. Et je voudrais pour ça vous parler d'un exemple. Donc il y a maintenant un peu plus de 14 ans, j'ai eu un accident de voiture assez important, assez violent, assez difficile, douloureux et compliqué aussi au niveau des répercussions de santé que ça a eu pour moi. J'ai eu heureusement beaucoup de chance, beaucoup de chance à la fois sur le moment d'avoir le corps suffisamment robuste pour gérer ce qui s'est passé et à la fois d'avoir été bien orientée et bien guidée au fur et à mesure des années pour reconstruire ce que j'avais abîmé à l'époque. Donc aujourd'hui tout ça c'est à la fois très loin et à la fois finalement je m'aperçois que c'est une métaphore hyper intéressante parce que ce jour-là, j'étais à ce qu'on appelle la place du mort et c'est pas moi qui conduisait. Et finalement dans ma vie c'était le cas aussi, c'est pas vraiment moi qui conduisait. Je vivais déjà des tas de choses formidables et j'ai eu la chance justement de prolonger les bienfaits du début. Vous savez le début de la vie où tout a l'air de se passer correctement, de profiter de cet élan positif et puis petit à petit tout s'est mis à être compliqué, tout s'est mis à être dur, tout s'est mis à être douloureux et beaucoup de souffrance s'est accumulée au fil des années et finalement je me suis aperçue que ça j'en voulais pas. Donc j'ai passé des années à faire en sorte de changer ça et je m'aperçois aujourd'hui à quel point c'est possible de ne pas vivre ça. Et c'est possible d'être heureux et c'est possible d'être justement au contrôle, d'arrêter d'être à la place du mort et d'arrêter d'être mort dans sa propre vie. À quel point est-ce que vous êtes vivant ? À quel point est-ce que vous êtes acteur de ce que vous vivez ? À quel point est-ce que vous profitez de cette expérience formidable qu'on n'est même pas capable d'expliquer encore aujourd'hui du fait d'être en vie ? Moi je vous souhaite sincèrement de profiter de cette expérience de vie, de profiter au sens vivez, utilisez cette expérience, utilisez cette chance que vous avez pour expérimenter des choses, pour vivre des choses, pour faire des choses, pour dire des choses que vous avez envie de dire, de faire, d'être ou d'avoir plutôt que de subir. Bon maintenant vous faites globalement ce que vous voulez. Il n'empêche que moi ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est cette capacité à reprendre le contrôle sur ce qu'on vit. En particulier d'arrêter d'avoir peur tout le temps, d'arrêter d'être inquiet. Vous voyez une nouvelle opportunité ou quelque chose qui peut être intéressant et d'un coup vous avez peur et vous vous demandez Ouais mais si, et si ça, et si ça se passe comme si, et si ça se passe comme ça, et est-ce que c'est pas tel risque que je suis en train de prendre si j'y vais, etc. Oh, oh ! Parfois même, je sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé, d'avoir un truc sympa à acheter, et puis, bon, c'est cher quand même, est-ce que vous y allez, est-ce que vous y allez pas ? Et puis ça vous prend la tête au final. Du coup, est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire ce que vous vous apprêtiez à faire, ou surtout de vous poser autant de questions si finalement ça vous coûte encore plus que ce que vous coûterait l'objet en question ? Bon, donc l'idée dans tout ça, c'est de reprendre le contrôle de votre vie. D'arrêter d'être celui qui est à la place du mort, d'arrêter de faire le mort, et d'arrêter d'être comme un mort vivant finalement dans votre vie, où vous allez du matin au soir sans trop savoir pourquoi, et sans vraiment être heureux. Est-ce que vous avez déjà expérimenté la joie, cette joie intense, ce plaisir absolument exquis de vous sentir au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes chaussures, en train de faire ce que vous avez vraiment envie de faire, et en vous sentant bien, en ayant le cœur rempli de bonheur, le corps rempli de bien-être, et l'esprit rempli de joie, et de plaisir, et d'envie, et de satisfaction. Ça, c'est possible. Et c'est possible au quotidien. Regardez, moi j'habite sur la côte d'Azur, c'est un choix, c'est un choix qui n'a pas forcément été facile au début à faire, et pourtant c'est un choix que j'ai eu envie de faire. C'est un des premiers choix que j'ai fait juste pour le plaisir, juste pour mon propre plaisir de ma vie à moi. Et c'était complètement loin de ce que la plupart des gens auraient fait dans le contexte où j'étais. Et d'ailleurs, c'était presque bizarre de faire face aux réactions à bon, tu vas là-bas, mais pourquoi, etc. La route était tracée pour moi dans les souterrains du métro que je ne saurais vivre aujourd'hui, et j'ai préféré venir vivre au bord de la mer. Au soleil. C'est un plaisir pour moi, ici il fait beau peut-être 95% du temps, et pour moi ça, ça fait partie de la vie. Je ne dis pas que ça fait partie de la vie de tout le monde, je dis juste que pour moi ça faisait partie de la vie. J'ai fait le choix de venir vivre ici. Maintenant, regardez, aujourd'hui il pleut. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me dis, oh franchement, je vais rester chez moi, je vais attendre qu'il fasse beau, parce que je préfère quand il fait beau, et que quand il pleut, ce n'est pas possible, on ne peut rien faire. En fait, non, la vie ce n'est pas ça. La vie elle continue. Moi j'ai fait le choix de venir vivre sur la côte d'azur, parce que j'adore vivre sur la côte d'azur au soleil, au bord de la mer, et pouvoir me promener, respirer l'air frais de la mer. Et à la fois, aujourd'hui il pleut, et alors quoi ? La vie elle s'arrête ? Mais pas du tout. Si la vie elle s'arrête quand il pleut, ça veut dire que la vie en elle-même n'aurait pas de sens. Sauf qu'aujourd'hui il pleut, qu'est-ce que je fais ? Je vais visiter une maison. Pourquoi ? Parce que j'ai envie aujourd'hui d'une maison plus grande, avec certains critères supplémentaires, etc. Et je le fais aujourd'hui parce que c'était prévu aujourd'hui. Il pleut. Qu'est-ce que ? Ça n'a aucune importance qu'il pleut. Moi j'ai toujours mes envies, j'ai toujours mes objectifs, j'ai toujours ma joie de vivre, ma satisfaction, mon plaisir d'être là, d'être en vie, de me sentir bien, d'être heureuse et capable, et en contrôle de ce que je vis. Et actrice, acteur et actrice, être aux commandes de ce que l'on vit, c'est ça, c'est être acteur. Vous êtes acteur du propre film, de votre propre vie. Donc aujourd'hui il pleut, il fait beau, on s'en fout. Moi j'aime, j'aime quand il fait beau. Et pour autant, est-ce qu'il y a une métaphore là ? Oui, oui, il me semble qu'il y a une métaphore. Dans le sens où parfois dans la vie, il y a des moments plus difficiles, il y a des moments moins agréables. Aujourd'hui il pleut, c'est moins agréable que quand il fait beau. Pour autant, est-ce que la vie s'arrête ? Non ! Quand il vous arrive une tuile dans la vie, est-ce que vous avez tendance à vous arrêter ? Est-ce que vous avez tendance à vous dire « Oh, franchement, c'est affreux ce qui m'arrive, c'est vraiment, non, j'en ai marre, j'ai envie de déprimer aujourd'hui, j'ai envie de perdre mon temps, je vais tourner en rond toute la journée, et puis tiens, demain je vais faire pareil. » Et puis, « Ah, en fait, je vais peut-être faire ça pendant une semaine, ou pendant un mois, pendant un an, pendant deux ans, et puis au bout de deux, trois ans, je vais me dire « Ah, finalement, je suis trop vieux maintenant, j'aurais dû faire ça quand j'avais 15 ans. » Ou « Non, non, c'est pas ça la vie. » Quand il y a une tuile qui se présente, et bien la vie, elle continue. Est-ce que vous avez envie de continuer à vivre ? Est-ce que vous avez des envies, des objectifs ? Est-ce que vous avez envie de vivre avec joie ? Si vraiment vous avez envie de vivre avec joie, si vraiment vous avez envie d'être heureux, de passer du bon temps avec les gens que vous aimez, si vous avez envie d'aimer quelqu'un, si vous avez envie d'une belle voiture, d'une grande maison, si vous avez envie de voyager, d'avoir du temps libre peut-être, d'avoir du temps libre pour lire un bon bouquin, pour prendre le soleil, ou pour aller explorer un endroit un peu particulier qui vous inspire depuis longtemps, et que vous n'avez pas encore eu le temps d'aller découvrir ? Toutes ces envies-là, quand il pleut dans votre vie, quand il vous arrive une tuile, un truc même difficile, il peut y avoir un gros orage, est-ce que toutes vos envies, elles disparaissent ? Ou est-ce que c'est vous qui les écoutez plus et qui les rangez dans un coin sous prétexte qu'il se passe une tuile, alors là, vous arrêtez de vivre ? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez en fonction de ce qui se passe dans votre vie, de ce que vous en faites. Et ça, c'est un message que j'avais envie de partager avec vous. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment faire une différence dans la vie, d'aborder n'importe quelles circonstances en se demandant qu'est-ce que moi j'ai envie de faire de ces circonstances ? Qui est-ce que moi j'ai envie d'être face à ces circonstances ? Comment est-ce que moi j'ai envie de réagir ? Et de transformer finalement les circonstances qui pourraient être peut-être désastreuses en quelque chose de constructif. Ça ne veut pas dire qu'on dénie la difficulté. Ça veut simplement dire que vous avez envie d'être plus grand que la difficulté. Et ça, c'est intéressant. Et ça, justement, c'est le principe de reprogue. C'est de vraiment reprendre le contrôle, d'arrêter d'être tout le temps dans la peur, dans le désarroi, dans la détresse, dans les tourments, dans l'angoisse, dans la difficulté, dans le côté qu'il ne vous arrive que des tuiles. Non, l'idée c'est de reprendre le contrôle. Non seulement de reprendre le contrôle pour que même face à une tuile, vous soyez capable d'en faire quelque chose de merveilleux. Et aussi pour vous apercevoir que petit à petit, les tuiles, elles ne se présentent plus. Parce que vous n'en avez plus besoin, finalement, en quelque sorte. Les tuiles, elles sont là pour vous apporter cette ouverture d'esprit, cette prise de conscience que vous n'avez pas besoin de vivre des choses difficiles. Vous pouvez vivre des choses formidables, sauf que c'est une décision à prendre. Une décision que vous avez à prendre de reprendre le contrôle sur votre vie et d'être vous-même aux commandes. C'est vous qui devez conduire votre propre voiture. Arrêtez d'être à la place du mort. Arrêtez de laisser le contrôle à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui va faire quoi ? Qui va pouvoir accélérer, freiner comme il veut, tirer le frein à main peut-être, faire des cabrioles. Et après quoi ? C'est ça que vous avez envie ? De subir votre vie ? D'être passif ? Moi, je n'ai pas envie de ça. Je l'ai fait une fois. Et je me suis aperçue que ce n'est pas ça dont j'avais envie. Donc, quand vous vous retrouvez face à un buffet où vous avez toutes les possibilités devant vous et que vous goûtez à un truc qui ne vous plaît pas, est-ce que vous continuez à le manger jusqu'à finir le plat ? Quel intérêt ! Vous pouvez si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligés. Il y a des tas d'autres choses formidables qui vous attendent et que vous allez certainement beaucoup plus apprécier. À vous d'essayer, à vous d'y goûter. Et pour ça, l'idée, c'est justement de reprendre le contrôle. Donc, c'est pour reprendre le contrôle sur l'ensemble de votre vie et en particulier au quotidien, tout de suite, face à tout et de sortir de cette relation de peur face à la vie pour vraiment entrer dans une relation de tranquillité, de confiance, de puissance, de maîtrise de vous-même et de votre propre vie et de ce qui se passe dans votre vie. Et puis, vous découvrirez 100 euros qui est le module spécifique de reprogue qui est appliqué à votre relation à l'argent pour arrêter d'être dans une relation conflictuelle ou difficile ou d'être dans le manque ou même dans la peur de l'argent, la peur de ne pas en avoir assez ou la peur de vous faire avoir, la peur de vous faire arnaquer. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur de toujours, voilà, de... Oh, je ne veux pas donner un sou parce que je ne sais pas ce que je vais avoir en retour. Mais c'est vous qui créez ce que vous allez obtenir en retour. C'est vous qui déterminez ce que vous allez obtenir dans votre vie. Donc, soyez créateur. Au départ, ayez votre intention et puis, donnez votre argent ou investissez votre argent là où ça vous apparaît en correspondance avec votre intention. Si votre intention, c'est d'être bien et confortable financièrement, vous allez être inspiré d'investir votre argent là où ça vous correspond, là où ça va vous apporter davantage de confort et de tranquillité financière. si c'est ça que vous avez envie de trouver, c'est ça que vous allez trouver quel que soit le moyen par lequel vous allez y arriver. Peut-être que le meilleur moyen pour vous, le plus simple, le plus facile, le plus rapide, etc. sera complètement différent de tout ce que vous aviez pu imaginer jusqu'à présent. Et justement, c'est là que vous avez un rôle essentiel à jouer. C'est que d'abord, vous clarifiez ce que vous souhaitez trouver et ensuite, ça fait partie de votre responsabilité de permettre à la vie de vous apporter ce qui correspond à ce que vous souhaitez et de vous permettre de recevoir ou d'obtenir ou d'aller toucher ce que vous souhaitez obtenir et de créer un lien avec ça et d'ouvrir les portes de votre vie à ce que vous souhaitez obtenir. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous Je vous souhaite sincèrement de reprendre le contrôle de votre vie pour vivre ce que vous avez envie de vivre parce que c'est agréable et puis parce que si tout le monde va bien, le monde va mieux. Moi, j'ai vraiment plaisir à voir aujourd'hui qu'on en arrive à un point où le monde va de mieux en mieux parce que chacun d'entre nous, un par un, petit à petit, on fait notre chemin. Vous êtes aussi en train de faire votre chemin. Je suis aussi en train de faire mon chemin. Et on est tous ensemble en train de faire notre chemin quelle que soit notre situation, nos circonstances, nos contextes, nos faiblesses, nos forces, nos difficultés ou nos facilités. On est tous en train de faire partie du chemin et de faire notre propre chemin à travers ce qu'on est en train de faire ensemble. Donc, profitez au maximum de ce que vous vivez actuellement et faites-en ce que vous voulez, ce que vous voulez vraiment. pas ce que vous pensez qu'il est bien de faire d'après ce que vous entendez, etc. Non, faites-en ce que vous voulez vous en fonction de ce qui vous inspire, de ce qui vous inspire sincèrement. Et par-dessus tout, je vous souhaite le meilleur. Vous venez d'écouter un enregistrement de la chronique Alineon. Retrouvez tous les sujets sur www.alineon.com www.alineon.com